Et vivifie ton peuple, fortifie ton peuple, renforce ton peuple. Seigneur, que selon ta parole, qu'il y ait la rédemption totale, la justice, la résurrection pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous disons que vous bénissez, soyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes venus au message sur la résurrection. Nous avons déjà traité de la crucifixion avec Christ. Le vieil homme, l'ancien moi, l'ancienne habitude, l'ancienne disposition, l'ancienne dépravation crucifiée avec Christ. Maintenant, la vie est différente parce que la vieille nature a été complètement crucifiée avec le Seigneur, crucifiée avec Christ. Et puis, nous avons traité de la mort et de l'ensevelissement avec Christ. Mort au péché, mort à la nature adamique, mort à toutes les manifestations du péché. Vous êtes mort à la colère, vous êtes mort à la colère du moins, vous êtes mort à la crèche des hommes, vous êtes mort à la chair, vous êtes mort au mal. Dans toutes ces ramifications, mort au moins, vous êtes mort à toutes les suggestions de Satan, vous êtes mort entièrement. Et le vieil homme est complètement enseveli et toutes ces choses qui vous écrasaient, les choses qui vous faisaient compromettre, les choses qui ont rendu votre vie pécheresse sans la justice, vous êtes mort avec Christ. Toutes ces choses sont ensevelies avec le Seigneur. Maintenant, après la résurrection, après la mort, après l'ensevelissement, il y a la résurrection. Quelqu'un commet a créé résurrection. Donc, nous venons ce jour pour être résuscités avec Christ. Nous allons au Colossiens 3, Colossiens 3, verset 1. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous sommes ressuscités avec Christ, il y a un changement, une transformation. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus sains. Et notre affection, notre amour, notre désir, notre ambition, notre aspiration, notre aspiration porte sur les choses d'en haut et non sur les choses matérielles d'en bas. Et non sur les choses de ce monde, les affections. Alors, comme vous fixez, comme vous réglez une montre, vous fixez une alarme, vous vous dites à ce temps-ci, je veux que l'alarme sonne. Alors, vous mettez votre amour, votre ambition, tout ce qui est en vous, vous fixez la chose sur le temps où Christ viendra. Et vous mettez votre affection sur Christ et sur les choses d'en haut et non sur les choses de cette terre. Et toi, dit, quand vous êtes mort, quand vous êtes mort, vous êtes mort à toutes les situations de la vie, les choses qui vous attiraient, les choses qui vous attiraient, qui vous poussaient, les choses qui vous renversaient, et maintenant, pour vivre selon le vieil homme, tout est mort. Vous êtes mort. Je l'ai dit hier, vous êtes mort à tous ces biens du village. Quelque chose vous pousse, je l'ai mentionné hier, que lorsque vous êtes mort, L'alcool, là, ne va plus vous attirer, la cigarette ne va plus t'attirer, et toutes les choses du monde, tu es mort à tout cela, et tu tiens ferme pour Christ, et tu tiens ferme avec Christ, sans aucune compromission dans ta vie. Quand vous êtes mort, bien que vous soyez vivant, physiquement, mais vous êtes mort aux moqueries, vous êtes mort au mal, vous êtes mort à la persécution, et vous êtes mort à toutes choses, quand vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le verset 4 dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donnez-moi un bon amène. Ressuscité avec Christ, crucifié, mort, enseveli, ressuscité, une nouvelle vie pour tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Numéro 1, la réalisation et la révélation de sa résurrection. Numéro 2, notre rédemption et notre justice par sa résurrection. Numéro 3, la joie, la réjouissance et l'enlèvement à son retour. Numéro 3, il est parti au ciel et il reviendra. Et puis, en ce temps-là, ce sera notre réjouissance et notre enlèvement à son retour. Voyons la première partie, premier point, la réalisation et la révélation de sa résurrection. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. 1. La réalité de sa résurrection. Pas une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans une nouvelle, dans un roman. Voici la réalité de sa résurrection. 2. La révélation de sa résurrection. Et 3. Notre régénération par sa résurrection. Numéro 1. La réalité de sa résurrection. Vous voyez cela, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il est ressuscité. Il est mort. Il est enseveli. Et Christ est ressuscité. Et la réalité de cela. La reconnaissance de cela. La réalisation de cela. Que Christ est mort. Ils l'ont vu. Mourir. Il est enseveli. Il savait là où il a été enseveli. Et puis, le troisième jour. Le jour glorieux. Il est ressuscité des morts. Jean 20, Jean chapitre 24, Jean 20, Jean 20, verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il est ressuscité des morts. Il est apparu à ses disciples. Et puis, il s'est dit que Thomas, l'un des douze, n'était pas là lorsque Christ était arrivé. Et il s'est présenté à ses disciples. Il s'est révélé à ses disciples. Le Seigneur ressuscité à ses disciples. Verset 25. Les autres disciples lui disent donc, « Nous avons vu le Seigneur. Il est ressuscité. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur ressuscité. Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il disait que la résurrection, Christ, ressuscité, je savais bien qu'il a été crucifié. « Je dois mettre mon droit dans la marque des clous avant de croire à tout ce que vous dites là. » Je sais que l'un des soldats l'a percé avec la lance à son côté. « Je dois mettre mon droit dans cette plaie avant de croire. » Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Verset 27, Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a reconnu, il a réalisé que, en vérité, Christ est ressuscité des morts. Jésus lui dit, 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'étions pas là, mais nous sommes bénis. Je dis, nous sommes bénis. Je dis, nous sommes bénis, heureux, parce que nous ne sommes pas comme Thomas. Thomas, tu crois maintenant parce que tu l'as vu. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, cru et qui ont cru. Numéro 1, la réalité de sa résurrection. Numéro 2 maintenant, la révélation de sa résurrection. Quelle est la différence ? La réalité de sa résurrection. Et puis, la révélation de sa résurrection. Voici la différence. « Les disciples, les deux apôtres étaient les apôtres de Christ. » Ils l'ont vu lorsqu'il était arrêté. Ils l'ont vu lorsqu'il était trahi. Ils l'ont vu lorsqu'il était crucifié. Ils l'ont vu lorsqu'il était mort. Et puis, ils l'ont vu le même Christ lorsqu'il est ressuscité des morts. Mais, il y a des gens qui n'étaient pas là lorsqu'il a souffert, lorsqu'il était trahi, lorsqu'il était crucifié, et lorsqu'il était ressuscité, Saul de Tars avait la révélation qui lui a été donnée des gens après. Ce premier siècle avait la révélation qui leur a été donnée au sujet de la résurrection de Christ. Voyons, 1 Corinthiens 15, verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, verset 5. Et qu'il est apparu après la résurrection, qu'il est apparu à ses faces puis aux dioses, le verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Verset 8. après de tous et il m'est aussi apparu après de tous et il m'est aussi apparu à moi. Je peux vous le dire par révélation, Christ est crucifié, Christ qui était mort, qui était enseveli, ressuscité, finalement, passé. Et il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Nous allons à la troisième partie là-bas. Notre régénération, notre nouvelle création, notre formation nouvelle, notre transformation, notre régénération par ou à travers sa résurrection. Si vous avez l'histoire de la résurrection en tête, n'apporte pas la régénération. Si vous connaissez l'histoire de la régénération par la lecture, n'apporte pas de régénération. Mais lorsque toi, individu, tu viens au Seigneur de toute ton âme avec ton cœur et tu crois à la résurrection, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La foi en cette résurrection apporte la régénération, la transformation, une création nouvelle dans ta vie. Notre régénération par sa résurrection. Voyons titre. Tite 3.5 « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Verset 6 « Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre sauveur. » Le verset 7 « Afin que justifié par sa grâce, nous devenions afin que justifié par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, par sa compassion, par les vertus venant du ciel, venant sur notre vie, à cause de la résurrection, amenant à justifier, amenant pardonner, maintenant affranchir, mais n'être informés, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Voyons, Acte chapitre 4 Acte des apôtres chapitre 4 Verset 10 « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a résisté des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'anglais. Le verset 12 Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par la résurrection de Christ que le Christ ressuscité provient le salut le pardon la justice la régénération à tout le monde. À quiconque croit acte chapitre 5 verset 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur il est ressuscité des morts et c'est cette résurrection et la présence de cette résurrection qui a fait de lui le sauveur de tous ceux qui se repenter et croire au Seigneur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés voyons un deuxième point maintenant deuxième point notre rédemption et notre justice à travers sa résurrection la résurrection ce n'est pas marcher dans la rue et lever la main danser ce n'est pas la célébration des mondains ce ne sont pas les danses du monde ce n'est pas l'échange de dons par les gens du monde alors qui montre qu'on croit la résurrection la résurrection de Christ apporte la rédemption cela apporte la justice à chaque vie qui croit au Seigneur on va au Ephésiens 1 Ephésiens chapitre 1 verset 7 en lui nous avons en ce temps présent nous avons ce jour ci nous avons et notre expérience présent nous avons en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce verset 13 verset 13 nous dit en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint Esprit qui avait été promis 14 lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire verset 20 il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts l'écriture nous dit à tout moment dans le nouveau testament dans les évangiles dans les épîtres que Christ est ressuscité des morts et cela nous dit les conséquences de cette résurrection dans les morts et et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes verset 21 au dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir verset 22 il a tout mis sous ses pieds parce qu'il est ressuscité des morts parce qu'il n'est plus dans le tombeau parce que la puissance d'en roux l'a élevé l'a enlevé du tombeau et il est assis à la droite de Dieu au ciel le Dieu du puissant a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église verset 22 qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout temps tous on va voir trois sous termes ici 1 la justice par la foi 2 le renouvellement en plénitude 3 la responsabilité du fidèle tout à cause de la rédemption numéro 1 à cause de la résurrection du Moïse 1 la justice par la foi dans sa résurrection voyons Romains chapitre 10 Romains 10 verset 6 mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel là cet enfer descendre à Christ déjà il est descendu déjà il nous a montré la voie déjà il a révélé la pensée du Dieu tout puissant alors il est descendu afin qu'on ne dise pas qui montrera au ciel pour nous cette eau qui descendra dans l'abîme se faire remonter Christ d'entre les morts c'est déjà fait la puissance de Dieu est descendu et a ôter la pierre c'est comme un tremblement de terre et dans le tremblement de terre tous les soldats étaient tombés à terre évanouie et Christ le sauveur Christ le rédempteur Christ notre substitut Christ le sacrifice Christ l'agneau de Dieu est ressuscité dans la mort et c'est Dieu verset 8 8 nous dit que dit elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de la foi que nous prêchons le verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts voir cela la résurrection la réalité de cette résurrection la résurrection a déjà lieu la révélation de cette résurrection et notre régénération notre arrivée à Dieu a été effectuée par cette résurrection alors il vous revient en tant qu'individu de confesser de votre bouche et de croire dans votre coeur que Dieu l'a ressuscité des morts et puis tu seras sauvé Amen tu seras sauvé Amen verset 10 car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice vous savez quand vous croyez cette croyance va vous faire déplacer de la dépravation vers la justice il ne faut pas croire à ces gens qui disent que je crois je crois et ils sont encore dans leur vie de péché je crois je crois ils continuent de boire le péché fumer le péché manger le péché et se couvrir du péché je crois je crois il demeure dans la vie passée dans les mauvaises idées les actions mauvaises du passé mais lorsque tu crois il y a une différence dans ta vie si tu n'es pas un chrétien normal un chrétien nominal celui qui va simplement à l'église un religieux qui agit comme un vert qui rentre et sort c'est dit si réellement tu crois car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut voyez la connexion là-bas le salut et la justice la justice et le salut s'il n'y a pas de justice il n'y a pas de salut s'il y a le salut il y aura la justice si réellement tu crois à la résurrection du seigneur jésus christ un changement une transformation dans ta vie et tu vas te déplacer de l'injustice à la justice donnez-moi un bon amène si vous êtes là Romain 4 je lis verset 22 Romain 4, 22 c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice 23 mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé 24 c'est encore à cause de nous c'est à cause de moi aussi c'est à cause de vous aussi nous croyons au même Christ le Christ est ressuscité et comme les premiers chrétiens ont cru et ils sont sauvés Saint Paul Saint Pierre Saint Jean les croyants les croyants c'est un croyant à Christ le même Christ la même résurrection la même expérience du salut si réellement nous croyons aujourd'hui nous ne sommes plus pécheurs nous sommes des saints en Christ puisse le Seigneur faire de vous un saint quel est votre nom quel est ton nom là-bas quel est ton nom toi quel est ton nom Saint Faudi Saint Daniel Saint Emmanuel quel est ton nom là-bas mention ton nom vous la même vous ne parlez pas mention ton nom moi je suis Saint Daniel puisse Dieu vous puisse Dieu faire de vous un saint et la vie l'attitude et l'action de la sainteté que cela soit dans votre vie au nom de Jésus Christ mais quant à nous pour nous aussi c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur voyons deuxième partie ici deuxième sous-thème le renouvellement en plénitude le renouvellement dans sa totalité pas sa résurrection lorsque quelqu'un est faible fatigué épuisé totalement abattu les pieds tremblant les pines dorsales courbées les épaules affaissées tu peux le dire que celui-ci a besoin de renouvellement même dans notre vie en tant que chrétien tu es chrétien tu es un véritable croyant il y a de cela des années pour lire la Bible tes yeux sont flous pour vivre et défendre la justice de façon non compromettante tu vas de gauche à droite tu n'es plus ferme comme tu l'étais dans tes premiers jours dans tes premières années de la vie de la foi chrétienne et pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes tu n'es plus tu n'es plus aussi agile que tu l'étais dans tes premières années tu es mou tu es fatigué tu es presque sec tu es anémié il n'y a plus de force il n'y a plus de puissance mais mais comme nous venons et nous décretons nous déclarons la résurrection de Christ et cette puissance de résurrection à nouveau rentre dans ta vie il y a le renouvellement je dis il y a le renouvellement dans votre vie il y a le renouvellement dans votre vie en Afrique entière il y a le renouvellement dans votre vie en Asie en Amérique en Europe en Notre-Ali lorsque la nouvelle puissance de la résurrection descend sur vous il y aura le renouvellement au nom de Jésus Christ votre esprit est renouvelé votre coeur est renouvelé votre énergie est renouvelée votre puissance est renouvelée votre vision est renouvelée il y a le renouvellement il y a la plénitude de du renouvellement par la résurrection de Jésus Christ et je prie que ce jour qu'il y ait le renouvellement pour vous dans votre personnalité le renouvellement à vous dans votre conscience le renouvellement à vous dans votre corps le renouvellement pour vous dans votre homme intérieur le renouvellement pour vous au nom de Jésus Christ vous savez lorsque vous utilisez la voiture là pour un moment donné et maintenant le moteur vieillit et le corps vieillit la carrosserie vieillit et même le volant parfois le volant redit et les choses vieillissent et tu ramènes ça là où vous l'avez acheté et puis on révise les choses renouvelle les choses pour vous et on change les écrous on change les pièces de la voiture vous vous y entrez vous mettez la clé de contact même le son est différent le mouvement est différent et c'est ce que fait le renouvellement dans notre coeur dans notre esprit dans notre âme dans notre comportement dans notre attitude il y a le renouvellement pas un renouvellement partiel le renouvellement dans sa totalité par la résurrection de Christ Romain chapitre 8 verset 11 Romain 8 verset 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous pas dans votre tête dans votre coeur habite en vous pas en connaissance mais par expérience si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels je n'ai pas entendu votre amé là-bas rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous voyons chapitre 6 Romain 6 4 nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie lorsque vous croyez à la résurrection et la résurrection de Christ s'effectue dans ton cœur pras effet dans ton cœur dans ton âme dans ton esprit la puissance qui l'a ressuscité des morts va te faire marcher en nouveauté de vie verset 5 dit en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché Amen pour que nous ne soyons plus esclaves du péché qui que vous servez est votre maître les serviteurs servent le maître si tu serres le péché le péché est ton maître pas ton sauveur si tu serres le moi le moi est ton maître et non le sauveur et devinez et si vous servez Satan si tu serres Satan Satan est ton maître tu lis la Bible de page à page tu serres Satan tu peux venir à chaque programme à chaque retraite à chaque réveil à chaque croisade si tu serres le péché le moi Satan le maître est ton ton maître est le péché le moi est ton maître Satan est ton maître mais si tu viens à Christ et tu expérimentes la puissance de sa résurrection alors dorénavant à partir de ce jour en privé en public dans la multitude où lorsque tu es tout seul alors tu ne vas plus être esclave du péché je ne vais plus servir le péché regardez-vous je ne serai plus esclave du péché quelqu'un dit que je ne veux pas que le péché l'entende tu ne vas pas me servir alors le péché va venir m'attraper donc je vais dire que je ne vais pas te servir le péché je vais crier que je ne serai plus esclave du péché je ne serai plus esclave du moi moi je ne serai plus esclave de Satan le péché va venir te dire mais est-ce que je t'ai entendu dire devant ton pasteur que tu ne vas plus me servir et puis il va te menacer tu vas le dire ce que j'ai dit à l'église c'est ce que je dis à l'église ce que je dis à l'église c'est ce que j'ai dit plutôt à l'église c'est ce que je dis à la maison c'est ce que je dis dans le quartier moi je ne vais plus servir le péché plus le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus verset 18 verset 18 ayant été enfranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la justice et le verset 22 dit mais maintenant étant enfranchis du péché et devenus esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle voyons Ephésiens 4 Ephésiens 4 verset 23 à être renouvelé renouvelé nous parlons du renouvellement total nous parlons du renouvellement dans toute sa totalité nous parlons du renouvellement dans votre cœur dans votre esprit dans votre âme dans votre vie nous parlons du renouvellement de votre caractère le renouvellement de votre comportement que lorsque Christ ressuscité vient régner dans votre cœur votre cœur est renouvelé votre comportement votre caractère est renouvelé et puis à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et le verset 24 nous dit et à être revêt et à revêtir l'homme nouveau avant de pouvoir vous avant de mettre votre nouvel habit vous devez vous dépouiller du vieil habit l'habit sale l'habit puant l'habit infect la vie sale au ciel et tu ôte cela de toi et puis le nouveau caractère le nouveau comportement le nouveau style de vie et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité je prie que cela s'accomplisse dans chaque vie vous savez il y a des gens qui viennent à la retraite et puis après la retraite ils sortent ici et tels ils étaient avant la retraite tels ils sont après la retraite il n'y a rien qui soit renouvelé il n'y a rien qui change dans leur vie il n'y a rien qui soit transformé en eux-mêmes quant à toi là toi là je parle à quelqu'un ici là je dis toi quant à toi là ceux-ci les choses seront différentes dans ta vie au nom de Jésus Christ le renouvellement totale le renouvellement entier le renouvellement dans sa plénitude par sa résurrection 1er Pierre 1er Pierre 1er 1er Pierre chapitre 1 je lis le verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance comme l'a-t-il fait pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans le monde il nous a régénéré il nous a il nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans le monde et puis le verset 4 dit pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillé ni flétri lequel vous est réservé dans les cieux verset 5 à vous qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps troisième partie ici les responsabilités pour le fidèle pour la résurrection les responsabilités du fidèle pour la résurrection maintenant que vous êtes sauvé crucifié avec Christ vous êtes sanctifié vous êtes mort vous êtes enseveli avec Christ et votre vie est renouvelée vous êtes ressuscité avec Christ vous avez des responsabilités on va au Colossien Colossien 3 Colossien chapitre 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu quelle est donc votre responsabilité là-bas chercher les choses d'en haut examiner votre vie du matin au soir du premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour de la semaine et qu'est-ce que vous poursuivez qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce que vous pourchassez votre responsabilité après avoir expérimenté la résurrection de Christ c'est que vous cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu verset 2 verset 2 dit affectionnez-vous aux choses dans haut et si vous êtes un pilote admettons que vous le soyez et lorsque vous décollez et puis vous alors vous dirigez l'avion vers une direction donnée alors vous devez rester et contrôler l'avion vers votre destination sinon si vous réglez la chose et puis vous oubliez cela vous allez vous voir atterrir à une autre destination cela s'applique à la vie chrétienne alors vous mettez vos affections sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas et chaque jour comme vous vivez si vous laissez la vie comme ça et vous ne continuez pas de manier manier les choses manier le pilotage afin de vous conduire à la direction donnée mais vous allez vous voir être emporté par le vent vous serez emmené à la dérive par les nuées par les nuées les choses autour de vous mais à tout moment tu dis que oui je vais à la gloire je vais à la gloire je suis en route pour les mentions en haut et chaque fois tu continues tu continues de t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre 1er pierre chapitre 3 verset 10 les responsabilités du fidèle si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses c'est votre responsabilité tu veilles sur ta langue tes lèvres ta bouche si quelqu'un veut aimer la vie la vie à venir et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses voit le verset 11 qu'il s'éloigne du mal qu'il rejette le mal qu'il déteste le mal qu'il quitte le mal qu'il repousse qu'il mette à part le mal qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix qu'il recherche la paix vous savez celui qui est en route pour le ciel où Christ est notre paix qui rit au-dedans de lui au-dedans d'elle la personne va rechercher la paix dans chaque situation ce n'est pas à lui d'initier d'occasionner de provoquer de motiver d'initier d'initier la confusion ou bien sauver la gizanie la commotion la turbulence la querelle la violence la lutte la bagarre il serait plutôt l'initiateur et c'est lui qui cherche qui recherche la paix il ne va pas chercher à faire provoquer l'autre personne ce n'est pas à lui d'énerver l'autre personne ce n'est pas à lui de désorganiser son prochain ce n'est pas à lui de préparer son second au combat pour le combat celui qui est en route pour le ciel à tout moment à chaque fois il s'est dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuive verset 12 car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal Amen nous allons au troisième point la réjouissance et l'enlèvement à son retour nous allons nous vous réjouir vous allez vous réjouir lorsque Christ viendra il y aura des gens qui vont dire oh si je savais Judas Iscario a regretté disant si je savais Samson a regretté disant si je savais les gens qui connaissent la voie pour le ciel la voie à la gloire et la voie est devant eux et ils peuvent facilement emprunter cette voie et ils ne l'ont pas fait lorsque le Seigneur viendra ils seront comme les vierges insensés ils vont dire ah si je savais et puis les vierges sages les vierges sages vont entrer après tout les vierges insensés vont taper la porte Seigneur Seigneur ouvre nous il s'est trop tard il s'est trop tard aussi je savais mais voici l'heure d'envisager d'imaginer et d'attendre l'enlèvement l'enlèvement qui aura lieu à tout moment et de s'apprêter pour que la réjouissance de ce jour-là soit la tienne au nom de Jésus Christ l'enlèvement nous allons voir trois sous-thèmes 1. Notre droit à travers la relation avec Christ 2. L'enlèvement des justes en Christ 3. La récompense de ceux qui ressuscitent et qui sont enlevés par Christ Voyons la première partie numéro 1 nos droits à travers la relation avec Christ Romain Romain chapitre 8 Romain 8 Romain 8 32 Romain 8 32 Lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout chose comme des choses tout chose avec lui c'est notre droit lorsque tu viens à Christ et tu crois au Seigneur Jésus Christ et tu crois au Christ ressuscité et gratuitement il te donnera tout cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et après toutes ces choses vous seront donnés par-dessus il vous donnera toutes choses est-ce que vous êtes là je dis il vous donnera toutes choses la guérison la délivrance la santé la prospérité les bonnes choses une bonne femme un bon mari de grands enfants le succès nos droits nos droits lorsque nous croyons au Seigneur Jésus Christ il le fera il nous donnera toutes choses il va le personnaliser lui lui qui n'a point épargné son fils mais qui l'a livré pour moi mais qui l'a livré pour moi comment ne me donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui je le proclame et je le prophétise sur votre vie au nom de Jésus numéro 2 ici numéro 2 ici l'enlèvement des justes en Christ l'enlèvement des justes l'enlèvement vous n'allez pas rater l'enlèvement dites-le moi quel est quel est le but de venir à l'église quelle est la bonne chose de dire que je lis ma bible quelle est la bonne chose de dire que j'ai fait la réduction j'ai fait la réduction et quel en est le but j'évangélise je donne je donne aux gens je paie les dîmes et les offrandes quel en est l'objectif je prends part à ces retraites même si on doit rester sous le soleil je reste sous le soleil quel en est le profit de rester là je reste sous le soleil et l'enlèvement a lieu et puis les saints sont montés au ciel à cause de la querelle contre ta femme de la querelle avec ton mari avec ton époux avec ta femme avec l'esprit de non pardon avec le fait d'initier la colère et la violence l'enlèvement a lieu et puis tu n'es pas trouvé là-bas et puis tu rates l'occasion je prie que cela ne t'arrive pas 1er corinthien 15 1er corinthien 15 1er corinthien 15 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés 52 en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés et nous serons changés et nous serons changés l'enlèvement cela va se produire et je prie que vous ne le ratiez pas 1er Thessaloniciens 4 verset 14 l'enlèvement vous savez il y a des gens qui ont l'habitude de retarder la réconciliation toi et ta femme c'est comme vous êtes à un tournoi de de combat de paroles de violence de querelles et c'est la nuit avec cette chorale avec cette bagarre avec cet échange elle va dans sa chambre tu vas dans ta chambre lorsque tu t'étends là-bas tu te fâches tu es sur les nez et puis tu te rappelles même certaines mauvaises paroles que tu devais même le dire mais que tu n'as pas y allé à ce temps maintenant tu ne pouvais pas te lever tu dis que c'est assis cette nuit et puis au beau milieu de la nuit l'enlèvement a lieu où où sera où seront la récompense et le résultat de ces années d'efforts de ces années de renoncement soit de ces années de souffrance l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment que ce soit le jour ou la nuit te voici tu as une domestique à la maison ta femme est allée rendre visite à ses parents et faire d'autres choses là-bas et la chair t'interpelle ta femme n'est pas là pour satisfer la chair peut-être ta femme est là mais tu as oublié d'être crucifié avec Christ d'être mort et ensevelé avec Christ et ressuscité avec Christ et puis et en privé toi et la domestique là vous avez fait ce que vous voulez et puis l'enlèvement a lieu regardez l'homme là l'homme là l'homme là avec ce grand témoignage je suis sauvé je suis sanctifié je suis rempli du Saint-Esprit je parle la langue te voici la chair ne t'a pas libéré et l'enlèvement a lieu regarde l'homme là l'agent 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 géasi tu es serviteur de l'homme de Dieu et puis regarde l'argent l'agent suit la chaise là-bas l'agent là-bas dans le tronc il dit que mec je suis chômeur il me faut de l'argent il a plongé sa main dans le tronc il a volé il a volé l'agent de Dieu il a volé dans la maison de Dieu et lorsqu'on on dirige la prière il va dire que frère prier aujourd'hui ce sera grand chose Dieu fera ceci et cela et crie prier pendant que l'agent volé est dans sa poche est dans son compte et tu es là tu dépenses l'argent volé et l'enlèvement a lieu et puis nous serons et puis nous sommes partis tu vas essayer de te tu vas essayer de sauter la cupidité t'a empêché d'aller au ciel où seras-tu après toutes ces professions de religion après toutes ces participations à la religion où seras-tu lorsque l'enlèvement aura lieu quelle sera ta joie que un million de frontards empêchent d'être en éternité avec Dieu quelle serait ta joie que dix minutes de plaisir charnel avec une domestique avec une prostituée avec une femme étrangère cela t'empêche d'aller au ciel tout le monde te connaît ici tu es populaire que c'est ce que tu dis aux gens c'est ce que les gens font mauvais ou bon voici maintenant aussi populaire que tu sois l'enlèvement a lieu et puis tu n'es pas là quelle serait ton histoire à l'époque là premier Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 qu'a si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts verset 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement verset 17 ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs je serai là par la crête de Dieu je serai là et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Amen voyons numéro 3 ici les récompenses de ressusciter les récompenses de résurrection et les récompenses d'être ressuscité et enlevés par Christ voilà grâce à Dieu vous êtes saint vous perséduirez jusqu'à la fin grandes seront vos récompenses Amen les récompenses d'être ressuscité et enlevés par Christ vos récompenses seront grandes la fidélité à Dieu la dévotion à Dieu la consécration à Dieu l'engagement à Dieu que ce soit que ce soit la pluie ou le soleil le soleil ou la pluie la pression ou le plaisir la difficulté ou le défi la perscussion ou non vous êtes là où vous êtes vous n'allez pas rater votre récompense au nom de Jésus Christ Apocalypse Apocalypse chapitre 22 verset 12 Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre pour rendre pour rendre à mon frère à ma soeur à ma fille à tout le monde pour rendre à chacun le Seigneur vous donnera votre récompense Voici je viens bientôt je viens soudainement je viens rapidement et ma récompense ma rétribution est avec moi et il viendra pour toi l'enlèvement et il rendra à chacun selon ce qu'est son oeuvre est-ce que j'attends une récompense là-bas je dis est-ce que vous attendez une récompense là-bas pourquoi ne pas vous tenir debout pour dire Seigneur quelque soit ce qui arrive moi je ne veux pas rater mes récompenses sauver je ne veux pas rater mes récompenses sanctifier je ne veux pas louper mes récompenses crucifier avec Christ et puis mort est enseveli avec Christ ressuscité avec Christ et au dernier jour lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants nous serons ressuscités ensemble avec eux enlevés pour être avec le Seigneur pour toujours je ne raterai pas mes récompenses ouvrez la bouche et parle au Seigneur dans la prière s'il n'y a s'il n'y a s'il n'y a s'il n'y a